Donc juste un tout petit rappel, quand on parle de réseaux électriques, alors je suis désolée, il y avait plein d'animations dans cette présentation, mais elle est finalement en PDF, donc ça va être un peu sporatif, mais en gros on a un réseau de transport qui est géré par RTE, réseau de transport d'équité, on n'en parlera pas vraiment, on n'en parlera pas du tout aujourd'hui. On a ensuite un réseau de distribution qui est en bleu, qui est divisé entre ce qu'on appelle la moyenne tension, ce qu'on appelle la HTA, la moyenne tension, les 20 000 volts, et puis la basse tension, donc 230-400 volts, et c'est de ça principalement qu'on va parler aujourd'hui, la basse tension, pourquoi ? Parce que plus l'on descend dans les niveaux de tension, plus les coûts de raccordement sont élevés en euros par kW, donc en valeur absolue, ça peut faire des masses financières plus élevées de se raccorder en HTA, mais en euros par kW, donc la proportion que ça représente dans le développement de projet est plus importante en basse tension. Donc les réseaux de distribution sont très différents entre le milieu rural et le milieu urbain, donc on parlera essentiellement des réseaux normaux ici, parce que c'est là qu'on va avoir le plus de problématiques de raccordement de la production décentralisée, puisque en fait en milieu urbain, on a beaucoup de clients sur des périmètres petits, donc on a des fortes sections, des gros câbles, des petites longueurs, et en milieu rural, on a souvent une densité de population de fait plus large. Et donc on a des petites sections de cadre et des grandes milliards. Alors, une des choses qui distingue, qui fait la particularité de la production, c'est qu'est-ce qu'elle paye en coût de raccordement ? Et il y a des grosses différences entre la consommation et la production. Je ne toucherai pas à la question du turc, mais en tout cas là, on parle plutôt juste des coûts de raccordement. Ce qui est important dans cette place, c'est de comprendre qu'en gros, la périmètre de facturation, ce qu'on paye, va dépendre de la puissance qu'on demande en raccordement, et aussi de la distance qui nous sépare du poste de distribution. Et qu'essentiellement, en termes de distance, si on est à moins de 250 mètres, on va payer du moins cher que si on est au-dessus. On peut retenir aussi que, en fait, les producteurs payent 100% de leur coût de raccordement aujourd'hui, puisque la notion, en fait, de ce qu'ils payent, donc branchement et extension, comprend tout. C'est-à-dire, le branchement, s'il y a un réseau d'attention à changer, à modifier, à créer, il est payé par les producteurs. S'il y a un poste de transformation à modifier ou à créer, il est également payé. Par contre, sur le réseau, donc, du niveau de tension supérieure, la HTR, on ne peut pas payer ce qui est nouvellement créé, pas ce qui est à modifier. Et juste pour une petite différence avec la consommation, j'ai barré les éléments qu'on ne paye pas en consommation. Donc, essentiellement, c'est ce qui est créé en remplacement de ou modifié. Et à retenir aussi qu'en consommation, on a une logique aussi de raccordement collectif, c'est-à-dire que si on perd un lotissement ou une ZAC, la commune en charge de l'urbanisme a payé une partie, en fait, de l'extension, et ce n'est pas à la charge des consommateurs de payer ça. Eux vont payer le branchement. OK, donc ça, c'est... Je vais assez rapidement, mais l'idée principale, c'est ça. Il y a une différence entre producteurs et consommateurs. Et puis, pour donner un petit exemple concret, si on se situe entre 18 et 36 carréas, donc c'est des puissances, par exemple, en photovoltaïques, c'est typique de ce qu'on va installer sur des bâtiments publics. Mais en fait, s'il y a besoin, donc on va regarder un tout petit peu après, ça ne faisait pas besoin, et bien l'utilisateur à raccorder va payer son branchement, un réseau basse tension nouvellement créé ou créé en remplacement de, et des modifications sur le poste, une création de poste, ainsi que le réseau HDA nouvellement créé. Donc, vous vous rendez bien compte que c'est quand même assez lourd. Alors, on ne génère pas toujours ce besoin, mais dans le cas, oui. Ensuite, les études de raccordement. Quand on fait une demande de raccordement, le gestionnaire de réseau va étudier, en fait, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur le réseau. On n'applique pas juste des attaques classiques où, voilà, il y a une vraie étude qui est faite à chaque fois. Simplement, il y a un certain nombre d'études statistiques qu'on va prendre, et je vais les citer rapidement, mais essentiellement, on va considérer quand même que le réseau a une charge minimale. On ne va pas mesurer cette charge-là, on va la supposer. On va dire que c'est 20% de la charge maximale. On va prendre la totalité de la puissance de raccordement demandée. On ne va pas assumer que le producteur fait des efforts, fait des crêtements, etc. Il demande sa production, voilà, sa puissance de raccordement totale. Les puissances injectées sur le réseau, s'il y a des producteurs existants, on ne va pas considérer qu'il y a de potentiel. C'est la somme des puissances raccordées qui compte. Et puis, les deux points suivants, je vais les aborder plus tard, par la suite, mais en gros, quand on fait cette étude-là, on regarde à la fois est-ce qu'il y a une contrainte d'intensité et est-ce qu'il y a une contrainte de tension. La contrainte d'intensité, elle est assez simple à comprendre. Si on a un poste, par exemple, de boteau à gauche de 160 kVA, en fait, on ne pourra pas transiter plus sur ce poste-là qu'en l'occurrence, là, la puissance maximale quantité, c'est 135. Parce que ça tient compte aussi du débatage sur le réseau. En gros, ça, c'est assez simple à concevoir en termes d'intensité. Des postes de distribution, ça fonctionne dans les deux sens. On peut injecter, on peut soutirer et simplement, il y a une puissance maximale. À droite, je vous ai juste mis un exemple de cabine basse, des postes qu'on retrouve plutôt en centre-bourg. Et donc, la contrainte de tension, c'est la contrainte un peu clé qu'on va le plus souvent rencontrer et qui va nous occuper pas mal dans notre atelier, c'est pourquoi est-ce que sur un même réseau, si on peut raccorder, par exemple, 30 kVA, 30 kW de consommation, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas raccorder sans contrainte 30 kW de production ? La réponse à ça, c'est bien cette problématique de tension, parce qu'on a un réseau, en fait, qui n'est pas conçu. Oui ? On est sûre d'avoir fait un concours tout à l'heure, sur notre photo avec les transports, on peut faire un peu parler ou pas ? Pardon ? Je peux vous interrompre ? Je ne sais pas, je ne vais pas répondre tout de suite, mais vous avez la question. Sur la photo avec les transports, là, qui était précédemment, est-ce que ça veut dire que, par exemple, quand on considère un transport qui fait le 160 kVA, si on fait la liste de tout ce qui est en production sur place, on fait la somme, on prend 20% du 160 kVA qui est le minimum ? Non, par exemple, ça, ça voudrait dire qu'on peut installer au minimum 135 kW de, par exemple, de coût de bataille sur ce poste-là, plus la charge minimale sur le réseau. Au maximum. Au maximum. Vous avez dit au minimum. Au maximum. Ça, plus ce qui est déjà soutiré sur le réseau, puisque ça va être consommé sur place avant d'atteindre le poste de distribution. Alors, c'est-à-dire que si je fais la somme de toutes ces installations de PV, ce qu'on aura possibilité, par exemple, je ne sais rien sans qu'il ne doit pas être calé. Oui, sauf, donc, vous voyez, ça, c'est la contrainte d'intensité, on est d'accord. Ah oui. Ça passera. Il y a la contrainte de tension. Oui, c'est pour ça que je dis, ça, c'est pas notre préoccupation. Ça, c'est une préoccupation, mais ça ne va pas être notre principale préoccupation en milieu rural. Notre préoccupation en milieu rural, ça va être plutôt de dire, en fait, on a des réseaux, donc on se rappelle, longs câbles, petites sections, et donc, dans la mesure, en fait, la chute de tension, la variation de tension, elle est proportionnelle à la puissance transité et à la longueur du câble, et aussi à d'autres paramètres, le type de câble, évidemment. Mais pour un même câble, plus je transite de puissance, et plus ma longueur est importante, plus ma chute, mon élévation de tension est importante. Donc, on voit un exemple ici. Donc, en hiver, on a plutôt un problème de chute de tension. OK ? Donc, par exemple, on a des fonds à chaleur qui sont raccordés sur le réseau. Vous avez certainement entendu parler de ces problèmes-là. On a des décrochages, etc. Et puis, par contre, on a le même, on a l'effet symétrique, en fait, en production, l'été, si on a une faible consommation et qu'on essaie, par exemple, de raccorder une installation de production en cuisine et d'agiter sa puissance, puisqu'il y a très peu de consommation sur place, elle, elle va générer une élévation de tension quelque part sur le réseau, potentiellement. OK ? Donc, ça, ce ne serait pas un problème. Enfin, je veux dire, la différence consommation-production, il n'y en aurait pas tant si on avait un réseau qui est centré, en fait, en tension, on aura respecté une tâche réglementaire, plus ou moins 10%, autour d'une valeur dominale. Si, à la sortie du poste de transformation, on avait une symétrie, en fait, entre le plus et le moins, en fait, on aurait la même situation pour les consommateurs et les producteurs. La problématique pour les producteurs, aujourd'hui, c'est que le réseau, il a été conçu avec une puissance en sortie, une tension, pardon, en sortie du poste qui est plus élevée que la valeur dominale. Pourquoi ? Parce que ça permet d'éviter des chutes de tension. OK ? Donc ici, là, le réseau, il est conçu. Il est bien conçu pour la chute de tension, pour la consommation. Aucun problème. Ça passe, il n'y a pas de décrochage. Par contre, on raccorde une inter-production ici, et on a, à droite, en haut, un dépassement de la valeur réglementaire, donc en haut, renforcement. OK ? Donc, je vais vite, hein, mais essentiellement, c'est ça qui se passe. Et, en fait, la raison de la tension plus haute ici, c'est qu'en fait, on a un petit équipement sur les postes de distribution qui s'appelle une prise à vide. C'est une prise manuelle, en fait, qu'on met dans une des trois positions qui sont possibles. Et donc, il permet de sortir à 400 volts, à 410 ou à 420 volts du poste de distribution. D'accord ? Et donc, en fait, on va la régler à la mise en service, et on ne la bouge plus de toute la bivourage. Donc, en fait, l'exemple ici, si on avait un plan de tension qui était symétrique, eh bien, on aurait, on n'aurait pas de problème pour raccorder, on aurait moins de problème à raccorder des producteurs. En sachant qu'ici, l'exemple, si on fait exactement ça aujourd'hui, on change une prise à vide sur un poste de distribution, on se retrouve avec un problème de sous-tension. Ok ? Donc, en fait, c'est des bases communiquantes. L'important à retenir ici, c'est qu'il y a un lien entre les consommateurs et les producteurs au niveau du raccordement, au niveau de l'infrastructure réseau. Ils sont liés par le fait que, s'il y a de la consommation au même moment que la production, il y a moins de production, évidemment, qui transite sur le réseau. Et aussi, par le fait que dans la conception du réseau, aujourd'hui, on a favorisé un utilisateur parce que c'était le principal utilisateur du réseau jusqu'à il y a une dizaine d'années, essentiellement. Donc ça, c'est des choix, en fait, qui ont été faits. Je ne vais pas passer là-dessus, mais en gros, ce qui est important de retenir, c'est que ce qui distingue le traitement du raccordement pour les consommateurs et les producteurs, c'est donc le paiement de facturation, qu'est-ce qui est compris, en fait, dans ce qu'on paye dans le raccordement, le fait qu'aujourd'hui, alors ça, ça va changer bientôt, on a l'annonce du retour de la réfection, mais la prise en charge d'une partie des coûts de raccordement par le turc, c'est vrai pour les consommateurs, ce n'est pas encore vrai pour les producteurs, ce n'est plus vrai depuis la loi à l'homme. Donc le branchement, il est pareil pour les deux. Et ensuite, on a une marge de variation de tension autorisée qui n'est pas la même pour les producteurs et les consommateurs. Et en production, on n'a pas la possibilité de mutualiser les ouvrages. Je vous ai donné l'exemple d'un raccordement collectif en consommation, on ne fait pas ça en production. Chaque producteur arrive, fait un moment de raccordement, et celui qui déclenche le besoin d'ouvrage va payer intégralement les ouvrages. D'accord ? Ça, c'est pour la basse tension en production décentralité, la différence entre les consommateurs et les producteurs. Et donc, je vous donne les réponses, je suis censé avoir une animation, je vous donne les réponses tout de suite. Ce qui pose le plus de problèmes dans un milieu rural, où on ajoute de la production pédagogique dans un réseau, c'est la contrainte de tension et pas la contrainte d'intention. C'était très rapide, je vous le contente.